bonsoir à tous et à tous on se revoit pour continuer nos séries de titanières excusez moi on se revoit pour continuer nos séries de titanières aujourd'hui on va parler de la notion de sécurité comment sécuriser son site web sur windows serveur donc quand on parle de sécurité contre web vous avez besoin d'un certificat qui est votre signe donc là je suis en local sur mon windows serveur j'ai installé un PKI qui m'a permis d'avoir un AC c'est un CA du masque donc il m'a permis d'avoir un CA que j'ai utilisé pour délibérer des certificats à des citoyens donc là je suis sur mon serveur qui est là donc là j'ai deux certificats qui sont délibérés donc là pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos passées là pour délibérer un certificat je pense que j'ai un domaine donc là vous venez sur votre conseil vous faites demander au nouveau certificat vous faites suivant donc là je vais le faire suivant donc là on attend un peu on arrive ici il y a à ce moment-là le certificat que je vais copier donc je vais dupliquer du masque ok là je vais renseigner des informations le nom comment donc c'est le nom qui doit s'afficher sur le niveau de votre URL donc là c'est le 3w bon je pense que j'ai un IT pour les scènes ok là après le nom comment il faut ajouter l'organisation donc l'organisation si c'est master là je mets ajouter j'applique ok là je passe à l'inscription de mon de mon certificat donc ça va prendre 4,4 secondes 1 minute au moins 1 minute maximum du mois donc là c'est fini ok j'ai terminé là j'ai mon certificat IT maintenant je vais avoir plusieurs sites web sur mon Windows Server là je me rends sur le DNS donc là j'attends que le DNS donc voilà j'ai IT donc le domaine principal c'est IT School mais ça sont des sous-domaines que j'ai créés bon pas des sous-domaines d'autres domaines il y a IT School univers IT donc là j'ai univers IT aussi ok donc ces données sont existantes au niveau du DNS ok là je me rends maintenant au niveau du gestionnaire de l'IS là j'ai un site web déjà je vais commencer par les I je vais sur liaison là j'ai une liaison à htp je vais ajouter une liaison htps donc je mets htps là j'ai l'adresse et maintenant ici pour renseigner le nom 3w.easy.sm là je vous demande d'utiliser le nom du serveur voilà dès que vous cliquez ici votre nom est valid vous allez voir votre certificat apparaître ici donc là je valide ok c'est bon je vais laisser les deux liaisons comme je peux utiliser le nom là je vais supprimer htp bord 80 ok là je ferme donc je vais lancer le serveur vous allez voir ok je le lance là j'ai mon monsieur le bon ça c'est une page seulement là j'ai bon j'ai le cardinal qui est là qui montre que le site est sécurisé donc j'ai pas reçu ta lettre me disant que votre certificat n'est pas reconnu là le certificat est reconnu voici le nom ok maintenant c'est bon pour htp on va créer deux autres pour les deux certificats Winus et it donc là je vais créer deux autres sites j'ajoute mon site ici donc là je mets it le chemin d'accès je vais aller chercher la page par défaut de windows donc la page par défaut du service web ici je vais le loger ici ok maintenant là je vais changer l'option https avec le port person 43 ok là je mets www.aiti.sn toujours ne pas oublier de cocher exiger l'indication l'indication du nom du serveur là je vais cliquer ici ok là je clique donc choisir le certificat et là je demande le site web je vais faire le même pour Winus vous allez voir là j'en mets Winus je vais lui donner le même chimie d'accès donc il ne faut pas avoir besoin de mettre le chiffre c'est seulement les tests l'essentiel est que nos certificats marchent ok là c'est bon www.unus.inus.inus chaque fois cocher là vous allez mettre le certificat Inus ok c'est bon là je demande le site ok voici mes 3 sites ok là je vais lancer Inus maintenant que Inus tourne je vais lancer id aussi j'étends le résultat ok good job alors là comme vous le voyez il y a Inus qui tourne avec son certificat valide il y a Inus qui tourne il y a aussi id qui tourne avec son certificat qui est valide que possible il suffit de créer seulement le DNS parce que le DNS c'est R qui permet bon le DNS du mouse permet au CERUSUP de marcher le CERUSUP ne peut pas marcher sans un DNS donc ça il faut le tenir en tête à chaque fois si vous voulez faire l'URQ il faut un DNS qui fonctionne parce que c'est le DNS qui traduit l'URQ OK donc c'était ça que je voulais vous montrer vous pouvez laisser avec les silvers vous mettez en place un silvers et vous testez l'option sécurisée donc je vous dis à la prochaine et à la prochaine